Chers fadieros, chers fadierotes, nous entrons dans la quatrième semaine de confinement. A ce propos, je vous recommande de suivre les réglementations qui sont en cours, puisque même si le printemps et le beau temps sont présents, beaucoup de personnes se trouvent dans la rue, parfois sans respecter les distances réglementaires, sans être couverts non plus, soit par un masque ou par un foulard, un cachet, ou quelque chose de ce genre. Alors, pour aider les soignants, je vous recommande vraiment de respecter le confinement au mieux, puisque c'est la seule solution qui nous permettra de voir les diminutions des personnes hospitalisées et de rendre plus facile le travail des soignants, à qui je rends hommage aujourd'hui, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez formidable. Pour la mairie, nous avons mis en place un certain nombre de moyens pour assurer à ceux qui sont dans l'isolement, ou ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ou qui parfois ont peur de se déplacer avec de juste raison, un certain nombre de solutions. La première, c'est que même si la mairie est fermée physiquement, nous sommes toujours présents, par téléphone, par mail, etc. Donc pour tous vos besoins, vous téléphonez à la mairie, les appels sont transmis à Mme Deterre, par exemple, élus, pour faire remonter vos besoins. Et nous avons mis en place également, avec la protection civile, que je remercie, ils sont ici présents pour vous expliquer les moyens qui ont été mis à votre disposition, soit pour des courses, soit pour une écoute bienveillante à ceux pour qui l'isolement pèse psychologiquement. Effectivement, nous, depuis le début du confinement, nous avons appelé 600 foyers de personnes de plus de 70 ans. Donc si jamais vous n'avez pas été appelé, parce qu'au moment-là, nous avons eu la messagerie, n'hésitez surtout pas à appeler la mairie de Fannière et nous pourrons-y passer un moment à discuter ensemble. Les actions que nous faisons, notamment avec mon collègue M. Denis Fennel à présent, c'est donc téléphone. Ensuite, nous avons donc deux cas de figure. Le premier cas de figure, on va vous parler de la protection civile, les personnes nous appellent, elles ont besoin de courses. Donc que font-elles ? Donc elles sont appelées. Moi, je le rappelle, je fixe des rendez-vous, je centralise tout, je fixe des rendez-vous avec la protection civile. Nous allons en premier, avec un de nos secouristes, voir nos aînés, récupérer le chèque, si possible, une photocopie de la carte d'identité, parce que le magasin Leclerc va nous demander au-dessus de 75 euros. Et ensuite, on récupère les chèques, comme on a dit. Demain, deux équipes partent à Leclerc. Merci déjà à Leclerc d'ouvrir son magasin à 8 heures, en avance pour nous. On fait les courses pour les aînés concernés, et ensuite, on se répartit les quartiers en secteur, et nous nous livrons les courses après. Ensuite, donc, deuxième chose qui est faite, c'est les coûts, parce qu'en ces temps très difficiles, beaucoup de personnes âgées ont envie de parler. Effectivement, donc, en fait, la mairie nous sollicite sur des personnes qu'elles ont eu par appel, où il y a une écoute plus attentive et plus récurrente à apporter. Donc, on a des secouristes qui appellent ces familles-là, qui discutent, qui échangent, qui vérifient, qui s'assurent qu'elles vont bien. Ce sont des appels qui durent entre un quart d'heure et parfois une cinquantaine de minutes, et généralement, il y a un deuxième contact qui est pris dans la semaine pour s'assurer qu'elles continuent à bien aller. Alors, les échanges, ça parle de tout, de la pluie, du beau temps, de la période de confinement qui n'est pas forcément simple, de la famine qui manque, donc on essaye de trouver des petites solutions pour qu'elles puissent être en lien avec elles, et on se rend compte, effectivement, que ça fait du bien. Elles attendent maintenant les coups de téléphone quand ils sont prévus. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à solliciter la mairie s'il y a des besoins juste pour discuter. Et nouvel appui, donc, depuis samedi, quand ton téléphone, on s'est rendu compte qu'il y avait des numéros qui avaient changé, les personnes ne nous les avaient pas donnés ou bien n'avaient jamais donné leur numéro de téléphone. Donc, l'équipe de la protection civile, vous la voyez sillonner les rues de Fanières, aller frapper aux portes, demander aux personnes si elles vont bien, et demander aux personnes si elles ont une liste de courses aussi à leur fournir. Elles rentrent de nouveau dans le processus des courses. Donc, tout ça, c'est un énorme travail en partenariat avec la protection civile, avec Leclerc, parce que Leclerc nous a mis des créneaux pour nous, avant les autres personnes, puisque le travail est assez important. On a lancé un appel à tous ceux ou celles qui ont une machine à coudre chez elles. Bon, il y a un patron qui est disponible, qui est très simple. Le matériel est fourni, et donc, si vous sentez l'âme de couturier ou de couturière, n'hésitez pas non plus à fabriquer ces surblouses, donc, qui iront directement dans les services hospitaliers ou dans les épages. Je peux dire que je ne vois pas du tout les journées passées avec ces appels téléphoniques, mais bon, c'est très enrichissant, et surtout, ça fait du bien aux personnes qui les ont. Je voudrais aussi remercier tous mes collègues adjoints, notamment, qui aussi se sont mis au téléphone, et nous avons un peu tissé la ville pour réconforter la population. Nous allons conclure ce petit reportage, et encore une fois, respecter le confinement, voilà, jusqu'à nouvel ordre. Il sera peut-être malheureusement encore besoin de le prolonger, on saura ça certainement en fin de semaine, mais, voilà, il faut tenir bon, il y aura des jours meilleurs, et surtout, pensez à tous ceux qui passent la plupart de leurs journées dans les milieux hospitaliers, dans les EHPAD, au chevet des malades. Il faut vraiment les respecter, et puis, les applaudir à 20h, si vous avez un ruban pour le faire, voilà, essayez de bien vous porter, et peut-être à la prochaine.